Oui, vous avez remarqué que j'ai un peu la bougeotte en ce début d'émission. Je suis un peu... J'ai besoin de bouger un petit peu, de manière un peu étrange, parce que j'ai des crombatures, tout simplement, en faisant la bise. Parce que dans la rédaction de Je t'aime, etc., et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, dorénavant, je lui fais 19 fois la bise. Je suis obligée. Je... On scène très fort. C'est épuisant. On ne fait pas la bise que sur les joues, d'ailleurs. Mais bon, bref, je vous ferai ça. Ce sera pour un autre jour. Bon, bref. Donc, j'ai besoin de me soulager un petit peu, j'ai mal partout. Comment ? Avec Metallica. Vous me connaissez ? Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien Metallica. Alors, je vois quelques jeunos plutôt innocents qui ne connaissent pas forcément Metallica. Bon, c'est peut-être le plus grand groupe de métal de tous les temps. Caroline Veil, d'ailleurs, elle, elle préfère Slayer, mais ça, c'est son côté un peu death metal, tu vois. Bref, Metallica était en concert à Paris ce week-end, donc ça tombe bien, parce que rien ne vaut une bonne séance de headbanging sur France 2 à 15h pour combattre les courbatures. Est-ce que vous voulez faire du headbanging ? Caroline Veil, sur quel morceau de Metallica ? Un berth and man. Très bien, alors on y va, vous êtes prêts ? C'est parti, le son, s'il vous plaît, on va se détendre tous ensemble en faisant du headbanging. On tourne la tête, de gauche à droite. Oui, nous sommes sur France 2, sur le service public, ça fait du bien. Je veux voir tout ça, vous voulez, oui, on peut lever les doigts en même temps. Oui, ça décoive, ça fait du bien, on change de position. C'est magnifique, on y va, hop et stop. Vous avez vu comme ça fait du bien ? Est-ce que ça vous a remis les idées en place ? Moi, je suis détendue, je suis prête, ça va faire du bien. On va voir si on peut headbanging sur la musique du générique. Sous-titrage ST' 501